Des films sur l'Egypte ancienne, on en a vu des tas. Des fresques historiques, des comédies, des films d'action, d'amour, d'horreur, tous ces films nous ont apporté leur point de vue sur la civilisation des pharaons. Mais il y a un point sur lequel tous se sont plantés, la langue. A Hollywood, tous les égyptiens parlent anglais et on ne peut pas les en blâmer. En effet, la langue des hiéroglyphes est à jamais perdue. Pourtant, un film, un seul, a su aborder intelligemment ce problème. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de Stargate. Contrairement à ce que ces premières images peuvent laisser penser, Stargate n'est pas un film historique, mais bien un film de science-fiction. L'histoire commence en 1928 sur le plateau de Gizet, où une dalle circulaire couverte d'inscriptions hiéroglyphiques mystérieuses est mise au jour. Sous cette dalle, un étrange anneau constitué d'un métal inconnu, la porte des étoiles. Retour dans le présent, enfin en 1994, où James Spader interprète le docteur Daniel Jackson, un égyptologue paria qui prétend que les pyramides sont beaucoup plus anciennes qu'on ne le croit, ce qui est loin de convaincre ses collègues. Il est approché par une vieille dame qui lui propose de rejoindre une équipe qui bosse sur un projet secret de l'armée américaine. Comme quoi ça arrive. Comme il est fauché, il accepte et se retrouve dans une base militaire secrète pour étudier la fameuse dalle circulaire trouvée à Gizet, étroitement encadrée par l'armée et plus particulièrement par le colonel Jack O'Neill, interprété par un Kurt Russell plus martial que jamais. En plus de hiéroglyphes classiques, la dalle comporte une série de symboles mystérieux que Jackson doit traduire. Après deux semaines de travail intense, il comprend qu'il ne s'agit pas d'une écriture, mais que ces signes représentent des constellations et forment une sorte d'adresse. C'est alors qu'on lui révèle l'existence de la Porte des Étoiles, qu'on lui avait cachée pour des raisons scénaristiques évidentes, sur laquelle sont gravés les fameux symboles. Grâce à ces nouvelles données, les militaires parviennent à activer la Porte qui se révèle être un portail vers une autre planète dans une lataine galaxie. O'Neill monte une expédition à laquelle se joint Daniel qui est censé réactiver la Porte qui se trouve de l'autre côté du portail et ainsi leur permettre de rentrer. Tout ce petit monde traverse la Porte et se retrouve sur Abydos, une planète de sable aux constructions étrangement familières. Il ne tarde pas à entrer en contact avec un peuple d'humains relativement primitifs parlant une langue incompréhensible. Il s'avère que les indigènes sont réduits en esclavage par Ra, ce mec, oui, un extraterrestre ayant pris le contrôle d'un corps humain qu'il maintient en vie indéfiniment grâce à sa technologie et qui se fait passer pour un dieu afin de maintenir les humains d'Abydos dans la servitude. Cela lui permet de s'approvisionner en ce fameux minerai qui compose la Porte des Étoiles et qui est la base de sa technologie. Alors vu comme ça, on a l'impression de se trouver devant un blockbuster classique. Mais à quoi est-ce qu'on s'attendait en regardant un film de Roland Emmerich, le gars qui par la suite a pondu Independence Day, Godzilla, Le Jour d'après et 2012 ? Le cinéma d'Emmerich à Hollywood est assez particulier, car bien qu'à première vue, ces films semblent tous répondre au canon du patriotisme américain, ses origines européennes leur apportent bien souvent un sous-texte plus profond, voire cynique, qui enrichit souvent l'expérience lors d'un second visionnage. Et Stargate ne fait pas exception. Alors bien sûr, on reste devant un film de divertissement pur, mais Stargate possède quelques qualités qui font souvent défaut aux grosses productions actuelles. Premier exemple qui vient tout de suite à l'esprit, la musique. Elle est composée par David Arnold et contribue beaucoup à l'atmosphère du film. Comme John Williams, Arnold est un compositeur à thème, ce qui devient rare au cinéma. Chaque personnage, chaque sentiment a son thème musical propre qui est varié tout au long du film. Je pourrais parler des heures de la musique, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. Eh bien justement, venons-y. Ce qui me fascine avec Stargate, c'est son utilisation de la langue. Déjà, le film fait l'effort de faire cohabiter plusieurs langues au sein du récit, ce qui est rare de la science-fiction américaine. Regardez Star Wars par exemple. L'action se passe sur différentes planètes d'une galaxie lointaine, et pourtant tout le monde s'exprime dans un parfait anglais. Et c'est loin d'être un exemple isolé. Cette polémique a récemment refait surface avec Ghost in the Shell, où le Japon semble s'être miraculeusement anglicisé. Et ce n'est pas que la science-fiction, même certains films historiques y ont droit. La vérité, c'est que les producteurs hollywoodiens sont persuadés que le public ne peut s'identifier qu'à des personnages qui parlent leur langue, et c'est bien dommage. Donc déjà, à bon point pour Stargate. Mais ce n'est qu'un début. Parce que les Abidossiens ne se contentent pas de parler allemand ou coréen, non non. Ils parlent l'égyptien ancien. Eh oui, la langue des hiéroglyphes, qui n'a plus été parlé depuis l'antiquité et dont la prononciation s'est perdue au 4ème siècle de notre ère. Alors comment fait-on pour ressusciter une langue oubliée ? Eh bien, on s'entoure d'experts. Pour Stargate, Emmerich a fait appel à Stuart Tyson Smith, un égyptologue et chercheur à l'Institut archéologique du musée Fowler de Los Angeles et qui est précisément un expert de la reconstruction du langage égyptien. Smith a servi de consultant sur le tournage, non seulement pour les décors et les inscriptions, mais aussi pour les dialogues. Il devait être présent en permanence pour les cas où il y aura un changement de script, ce qui l'obligeait à traduire les dialogues immédiatement sur place. Certains acteurs ont d'ailleurs eu plus de difficultés que d'autres. Si James Spader s'en saura assez bien, ce n'est pas le cas de Jay Davidson qui joue le rôle du faux dieu rat. Il avait tellement de difficultés à retenir ces lignes qu'on devait les lui souffler en direct dans une oreillette ou utiliser de grands cartons. Par contre, le rôle de Shaori est tenu par Milia Vital, une actrice israélienne qui parle couramment l'hébreu et l'arabe, deux langues qui ont beaucoup de phonèmes communs avec l'égyptien. Elle a donc pu apporter beaucoup de réalisme à ces lignes de texte. En début de vidéo, j'ai souligné le fait qu'aucun film ne s'était jamais donné la peine de redonner vie à la langue des pharaons. Mais en fait, je trouve que ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. En effet, la prononciation de l'égyptien s'est perdue pendant l'antiquité, et même si on peut partiellement la reconstruire en la comparant avec des sources venant d'autres langues, on ne pourra jamais parler l'égyptien comme il était parlé à l'époque. D'autant que la langue a varié au cours des siècles et en fonction du lieu géographique. Donc pour moi, utiliser l'égyptien ancien dans un souci d'authenticité n'a pas de sens. Et puis ça peut entraîner d'autres dérives. Par exemple, dans Apocalypto de Mel Gibson, les personnages parlent le Maya Yucatec, ce qui est correct compte tenu de la région géographique où l'action a lieu. Mais certains, comme le docteur Zachary Rouby, déplorent ce choix parce qu'il donne une légitimité au film alors qu'à part la langue, rien dans ce qu'il dépanne est vraiment historique. Donc pour faire court, ça ne m'intéresse pas qu'un film fasse l'effort d'utiliser la langue égyptienne si en même temps, ce qu'on nous montre à l'écran comporte d'énormes erreurs ou des anachronismes. Alors pourquoi est-ce que je pense différemment en ce qui concerne Stargate ? Eh bien la différence tient au choix de scénario et pour ça, il va falloir spoiler un peu. Stargate reprend à son compte la théorie des anciens astronautes qui veut que des extraterrestres aient visité la Terre aux temps anciens et aient influencé la culture des humains préhistoriques donnant ainsi naissance à pas mal de mythes. Si vous me parlez d'un truc pareil avec le plus grand sérieux, je vous ris au nez. Aucun élément scientifique ne permet d'apporter le moindre début de preuve. Donc si vous brandissez ça dans le scénario de votre film, vous avez intérêt à bien l'introduire et à le justifier. Sinon, je vous ris au nez aussi. Donc au commencement, on a Ra qui débarque sur Terre en Afrique du Nord en moins 8000 et qui s'établit en seigneur des peuples de la Terre, régnant sur eux en tant que dieu. En parallèle, il transporte des milliers de travailleurs sur Abydos par la porte des étoiles afin de les faire travailler dans les mines de cette planète et exploiter son précieux minerai. Mais un beau jour, les terriens se révoltent et enterrent la porte des étoiles. Ra perd ainsi son contrôle de la Terre, qui évolue donc loin de son influence et devient la civilisation égyptienne qu'on connaît, bien qu'elle ait conservé beaucoup de choses de la culture de Ra, comme les pyramides qui servent de pistes d'atterrissage à ses vaisseaux, le panthéon des dieux égyptiens et surtout la langue. Abydos, de son côté, reste sous le joug de Ra, qui pour éviter que la même révolte ait lieu sur Abydos, bannit la lecture et l'écriture. Et c'est ça, à mon sens, qui justifie totalement l'utilisation de l'égyptien ancien dans Stargate. Le film ne décrit pas l'Égypte telle qu'on la connaît, mais une autre civilisation qui s'est développée sur les mêmes bases qu'elle, mais dans des circonstances différentes. Ce qui fait que toutes les différences avec la réalité historique, dans la langue, les décors, les costumes, les coutumes, n'apparaissent pas comme des erreurs de la part de l'équipe du film, mais comme des différences évolutives par rapport à notre civilisation égyptienne terrienne. En d'autres mots, Stargate a su faire une force des faiblesses de bien d'autres films qui traitent de l'Égypte antique. Abordons maintenant un autre point essentiel, car non seulement le choix de la langue est bien intégré et justifié dans le film, mais en plus, son traitement est brillant. Dans la plupart des films américains, les étrangers ont bien vite fait d'apprendre l'anglais afin de ne pas ennuyer le public avec des sous-titres, qu'est l'horreur. Mais dans Stargate, c'est le contraire, et c'est Daniel qui va apprendre la langue du peuple d'Abydos et pas avec une pirouette scénaristique comme une élite du genre deux mois plus tard et pouf, je parle leur langue. On va voir comment s'opère cette transition de manière réaliste, oui, j'ai bien dit réaliste, et puis on va aussi traduire le langage d'Abydos en mettant en avant le travail linguistique et voir comment redonner vie au hiéroglyphe. Et tout ça, on le fera dans la seconde partie de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas la rater, et à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada